Le Seigneur parle à propos des 144 000 élus Trompette d'appel de Dieu Les arbres du Pré De la part de notre Dieu et Sauveur La parole du Seigneur délivrée à Timothée au cours d'une réunion en ligne entre frères pour les sentinelles du Seigneur et pour tous ceux qui ont des oreilles pour entendre Ainsi dit le Seigneur Mes fils, qu'est-ce qu'un arbre sec pour celui qui tient la hache ? Pourtant, quand les vents arrivent dessus et surprennent l'homme qui dort n'est-il pas écrasé par le poids de l'arbre ? En effet, qu'est-ce que cette forêt pleine de grands arbres devant Moi debout si haut avec des racines profondément enfoncées dans le monde bloquant toujours la chaleur du soleil à la tombée du jour dessinant de longues ombres sous lesquelles les méchants se rassemblent N'ont-ils pas froid bientôt à rester dans l'obscurité ? Ne sont-ils pas comme ceux qui cherchent refuge sous un arbre lorsque les pluies tombent et que le tonnerre gronde rencontrant une fin subite quand la foudre frappe ? Ainsi est ce peuple devant Moi dit le Seigneur Une génération méchante et insensée une multitude de gens paresseux cherchant toujours l'arbre haut s'abritant sous des branches qui se sont développées en longueur et en largeur debout dans l'obscurité froide de son ombre inconscient de la position du soleil en cette époque de l'humanité Par conséquent Je suis venu couper tous les arbres qui poussent là où Je n'ai pas planté Voici Je vais aplanir des forêts entières Quel obstacle se pressera-t-il contre la lumière du soleil du matin ? Après que les pluies amères auront cessé ? Car Mon épouse est choisie Oui, elle est choisie Tout comme J'ai choisi Mes sentinelles parmi ceux qui restent Car leur nombre est fixé Et ceux-ci seront offerts devant le Père Et ils prononceront des jugements sur toutes les nations Et ils accableront les peuples forts par une parole Pourtant vous demandez en vous Comment cela est-il possible ? Bien-aimés Mes voix ne sont pas des voix humaines Et mes pensées ne sont pas des pensées humaines Voici la sagesse Si l'on ne peut venir à bout d'un homme par aucun moyen Qu'est-il aux yeux des autres hommes ? Et si un homme ne peut pas être déplacé de sa place Pas un pouce à gauche ni à droite Qu'est-il devenu comparé aux autres hommes ? Et qu'en est-il d'un homme, Mon serviteur Qui porte pleinement le Mashiach en lui ? N'est-il pas une île que personne ne peut atteindre Sauf si Je le permettais ? Considérez maintenant l'écureuil et ses manières Ne vit-il pas parmi les arbres Cavalant de bas en haut avec facilité Sautant de branche en branche avec aisance et grâce Parfaitement adapté pour sa demeure Parfaitement adapté pour son but De même en sera-t-il de mes sentinelles au jour du Seigneur Chacun préparé selon sa tâche Chacun établi selon la parole de ma bouche Reformé selon le service pour lequel il est appelé Rempli avec ma force Car je suis le Seigneur Par conséquent, encore une fois, Je vous le dis Tous ceux qui cherchent un sanctuaire sous n'importe quel arbre Qui grandit en sens contraire de Moi Sera abattu Et tous ceux qui se réfugient dans ces maisons artificielles Dont je déteste les doctrines et les traditions Seront écrasés sous le poids de leur richesse de disgrâce Cependant, tous ceux qui cherchent un sanctuaire dans le Messie Tous ceux qui ont cherché refuge sous l'ombre de ces ailes de guérison Échapperont Aussi, ceux qui sont arrachés et replantés Seront établis comme un mur élevé contre le monde Une forte tour qui tiendra ferme au milieu des hommes grands et puissants Piliers fixes qui ne peuvent ni être déplacés Ni démolis Des hommes de valeur Dans lesquels je suis venu habiter pleinement Les portes-paroles du Dieu Très-Haut 19 février 2012 La parole du Seigneur délivrée à Timothy et Jays Pour Timothy et Jays Et pour tous ceux qui ont des oreilles pour entendre Ainsi dit le Seigneur à ses serviteurs Pour chaque prophète venu dans le passé Il y a eu un temps de service Un temps de grande œuvre faite dans l'esprit Selon ma volonté Et ainsi en sera-t-il pour vous aussi Si vous restez fidèles Car j'ai préparé un certain nombre Des hommes de mon choix Une offrande spéciale Qui doit être mise à part Ainsi vous ai-je écartés Vous séparant de ceux qui restent mariés à ce monde Comme je l'ai fait avec tout prophète Et homme de Dieu venu avant vous Chacun à leur heure fixée Chacun en temps voulu Par conséquent Que tous les fils de la promesse se lèvent Et prennent position Car le temps est venu Que ceux qui ont été choisis Soient établis Leur nombre accompli Car je viendrai sur eux Dans la puissance de ma force Et ils prophétiseront Et déclareront mon jugement Contre les églises Et sur toute religion d'hommes Contre les nations Et sur toutes les villes des hommes Voici Mes paroles augmenteront par mesure Et seront répandues à travers les multitudes Comme le feu Chaque parole est une flamme Qui ne peut être éteinte Chaque diatribe est un feu implacable Qui passera les frontières Surmontant tous les obstacles Traversant toutes frontières Inondant chaque terre Et l'orgueil de l'homme sera abaissé Et l'arrogance de l'homme Complètement humilié Car le Seigneur seul Sera exalté en ce jour-là Par conséquent Mes fils Gagnez en force dans le bien-aimé Et recommencez votre marche à nouveau Car je suis descendu Pour accomplir tout ce que j'ai prévu Jusqu'à ce que ma colère soit satisfaite Et que ma colère redescende Dit le Seigneur des armées Sera exalté en ce jour or Sera exalté en ce jour-là On est terminé Sous-titrage FR ?